dans le précédent épisode nous avions commencé à construire notre maison alors évidemment pour l'instant nous n'avons que les fondations mais on va essayer d'avancer un petit peu au fur et à mesure donc du coup mesdames messieurs bonjour bonsoir et bienvenue pour le 7e épisode sera qu'une assaille aujourd'hui nous nous retrouvons toujours à notre base qui va globalement n'a pas changé depuis le dernier épisode si ce n'est que ces deux petits cocos oui deux daidon que j'ai reçu en cadeau alors je sais pas du tout c'est de la part de qui mais en tout cas j'avais commencé à chercher un petit peu j'en avais pas du tout trouvé étant donné qu'à savoir que les daidon remplacent sur ce mode les moutons non parce que le mouton donne rien en viande mais genre vraiment rien je suis un peu d'acte de pas savoir qui c'est mais bah en tout cas nous avons un couple et nous allons pouvoir faire un petit peu de repro et en parlant de reproduction dans le dernier épisode nous avions également été chercher ces petits cocos la conflagrance pinoux level 1490 donc aujourd'hui la reproduction sera l'un des sujets de cet épisode évidemment comme d'habitude nous n'allons pas perdre plus de temps et je vous souhaite la bienvenue pour ce 7e épisode sera plus de nos tirs bon j'ai été malade j'ai eu des examens quelques jours se sont écoulés on va dire depuis le dernier record tout d'abord j'ai apparemment un nouveau squatter cette fois ci violet un tilaculeo level 1510 qui vient de monsieur julien l'escargot a produit oh oui d'accord ça j'avais pas vu ça produit énormément c'est vraiment trop bien pour les constructions ça va pas mal nous servir je pense mais sinon en y réfléchissant je crois que ouais y'a rien eu de nouveau enfin en tout cas à ma base puisque si je me téléporte au spawn tout d'abord je crois que cette maison a eu le droit un petit avancement enfin j'ai peur de dire des bêtises mais pour moi elle a avancé alors je suis pas non plus totalement sûr par ici alors ça c'est la maison de syphox ça c'est celle du spawn d'accord ça c'est celle peut-être de gyrok c'est juste derrière nous retrouvons des volts publics avec à l'intérieur quelques petites ressources ouais à savoir que tous les coffres sont littéralement plein que ce soit de cristal que ce soit dedans de bon cristal aussi que ce soit de pierre également de bois de fibres bref il ya un petit peu tout de ce côté là nous avons toujours les bulles de julien d'accord il y a eu également la maison de bras ce qui a été fait et d'ailleurs je viens de capter mais en fait chez moi c'est juste là non mais c'est juste à côté en fait moi je pensais que c'était beaucoup plus loin mais c'est juste là en fait d'accord il a fait un truc plutôt sympa franchement et là il a construit en ville alger d'accord ok je pensais que c'était un autre matériau à l'intérieur il a fait ok il a aménagé un petit peu j'aime beaucoup ça franchement j'adore ce genre de truc et si je dis pas de bêtises je crois que c'est tout ce qu'il y a eu au spawn voilà ça arrive un petit peu de temps en temps qu'il y ait des concours sur le discord donc si jamais vous êtes intéressés il y a un lien qui se trouve en description j'en profite également pour vous dire qu'un serveur genesis partie 2 ouvrira d'ici quelques jours pour les intéressés ça se passe également sur le discord puis nous allons pouvoir reprendre l'épisode bref vous n'êtes pas forcément censé le savoir mais dans le précédent épisode l'un des sujets à la base était d'aller se faire des griffons le problème c'est que j'ai vu que le spino prenait tous l'épisode du coup je me suis dit bon on s'en occupera plus tard nous sommes actuellement la faille aux griffons alors le truc c'est qu'ils n'ont pas le même nom et je vois que ça a l'air d'être le bordel en littéralement il y en a avec déjà 25000 de qu'est ce qu'il a endormi avec des carnets autour qu'est ce que comment il dort ok à zombie c'est lui quoique je sais pas bref dans tous les cas nous allons regarder un petit peu les levels des griffons 940 ok c'est parfait toi prends la je t'apprends fort j'avais oublié que je tapais fort ok vas-y coco viens par là ne prend surtout pas l'agro évidemment sur le bordel à tops hop toi tu dégages non surtout pas que je frappe le griffon je l'ai frappé encore une fois ok vas-y suis moi parfait on va prendre un petit peu d'avant en fait ça compliqué je vais devoir prendre plus que de l'avancé à ce niveau là il ya un spino j'ai vu je sais pas trop si c'est bon signe ou pas ok et normalement quand une flèche il fait dodo peut-être par contre au niveau des couleurs ça a vraiment pas l'air idéal ça je vous dis il a l'air horrible il est il est moche il est horrible le spino 604 vanilla et bah ça va respecter oh la vache il ya les trucs dis donc par ici primal carquinos ça dégage également d'accord et puis du coup pour tam et le coco il faut il faut combien il faut exactement 44 moutons je crois en avoir parlé en intro mais j'ai reçu des cochons chez moi qui dit cochon dit forcément un petit peu de vieux on va lancer une repro c'est non 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 je me suis trompé c'est pas ça non c'est pas ça stop arrête toi arrête toi enable mating voilà c'est ça que je voulais ratant juste suis moi un tout petit peu voilà il est vrai que j'aurais dû faire ça avant c'est ouais on va très rapidement profiter hop pour réparer un petit peu notre stuff c'est gratuit et ça fait plaisir voilà magnifique je veux récupérer mon stuff voilà le problème c'est que j'ai du métal mais j'ai aussi du camouflage deux secondes et le cochon moi là le petit bébé c'est nickel c'est une femelle alors j'aurais bien voulu la garder ça m'arrange pas forcément mais c'est pas grave on refera une autre pro le problème c'est que je ne sais pas à quel stade faut le tuer ah c'est horrible si ça se trouve je vais faire une énorme bêtise le problème c'est que je suis pas patient du tout là je suis désolé bien j'en récupère 30 36 oh c'est parfait c'est pile poids ce qu'il fallait alors je vais juste en revanche par contre y aller avec mon argile c'est vrai que ce serait mieux mais c'est nice du coup alors attends griffon il est où oh putain il est la roche vous avez sorti ma panique dans ma voix ok et donc là ah mais je n'ai pas pris de position d'ailleurs j'ai loot quoi j'ai loot aussi de la prime it ça pourra servir éventuellement si jamais j'ai pas assez mais c'est vrai que se faire une potion serait plutôt mieux ok donc bam bam et normalement ça va se tamer sans souci attendez vos péromption c'est combien c'est ah oui d'accord trois heures en fait trois heures au savant le 95% et je pense qu'il devrait se tamer genre peut-être maintenant voilà 1379 c'est parfait alors il est vraiment immonde ça je tiens à le dire mais il me semble qu'on peut changer la couleur donc on verra ça après dès là juste est ce que c'est assez l'ancien griffon assez l'ancien griffon de arc assez génial il fait du 14000 ça va franchement ouais c'est vraiment pas mal juste gamma 3.5 puis nous allons pouvoir nous retéper à la maison et bref nous nous retrouvons un petit jour après étant donné qu'il s'est passé quelques petits trucs on va dire globalement j'ai fait un live et nous avons été aimé plusieurs griffons qui oui ont des couleurs un petit peu particulière vous l'avez peut-être compris avec ce petit pistolet j'en ai parlé avant grâce au mode pugnacia il est possible de changer les couleurs alors c'est vraiment beaucoup moins facile qu'imaginons dino colorizer sachant que là on doit connaître absolument toutes les zones de couleurs mais nous devons également voir un petit peu ce que ça donne au niveau des couleurs parfois c'est assez particulier ouais c'est même très particulier je sais juste plus qui me l'a peint celui ci mais je trouve vraiment super stylé et à côté je me suis fait un rouge comme ça tout blanc je trouve aussi super stylé et j'ai l'impression de laguer un petit peu ce matin alors toi t'es qui spino 130 c'est pas intéressant nous avons désormais un mâle 1431 une femelle 1431 également puis l'autre que nous avons tamé juste précédemment level 1395 à part ça j'ai fait un petit peu de repro de cochon également on m'a déposé de primal kairoku me demandez pas pourquoi d'ailleurs au niveau du style c'est assez particulier attendez dans le beacon on en a quoi on a oui ça peut être intéressant au moins on pourra le grinder ça nous fera un petit peu de ressources supplémentaires vu qu'on a un couple désormais hier lors du live j'ai lancé une petite reproduction d'ailleurs apparemment dans ce qu'on m'a dit il y a aussi une genre d'atcherie de dino storage faudrait aller tester ça et normalement le petit oeuf se trouve juste ici bah voilà alors ouais les spino sont en train de se repro tranquillou faudra d'ailleurs prochainement qu'on fasse le pont ce serait ce serait bien parce que j'en ai un petit peu marre de voler en fait on lance l'oeuf et ce qui va éclore pas du tout très bien on va aller faire un petit tour au spawn je suppose par contre je tiens à dire que je suis vraiment fan de ce spawn avec le biome les arbres les petites décos par ci par là c'est plutôt pas mal alors on va du coup hop aller allumer le générateur est ce que les air conditionneurs oui d'accord ils sont allumés nickel donc je suis censé pouvoir le lancer et ben magnifique qu'il a éclos les couleurs qu'il a en les couleurs il est magnifique 1439 alors je vais pas forcément m'intéresser à ses stats aujourd'hui mais si on a moyen d'avoir un griffon imprint moi je dis pas non oh il est mais genre gigabou en fait oh là là à présent on va attendre qu'ils grandissent mais ça va ça pas l'air non plus ultra long il en est déjà à 5,5% franchement ça va ça a l'air ouais ça a l'air rapide en attendant nous allons pouvoir avancer un petit peu sur la maison j'ai envie de dire on va se crafter peut-être 25 murs ouais ça devrait être suffisant c'est vrai que j'ai également normalement les fenêtres et pourquoi j'ai arrêté la production des murs oui mais pourquoi j'ai fait ça bon bref voilà on va prendre ça d'ailleurs oui aussi j'ai fait un petit peu de repos de cochon comme je disais juste avant et je pense que nous allons avoir un petit stack alors c'est peut-être pas l'intérieur mais attend si c'est ça ah si d'accord c'est ça les dalles et donc bah du coup on en a 7 ouais pour les prochains timing ça devrait faire l'affaire en tout cas j'espère on va juste délimiter un petit peu toute la maison on mettra je pense les fenêtres après même si la délimitation est pas pour l'instant très très dur peut-être par contre au final mettre les fenêtres maintenant parce que on va manquer de murs ce sera globalement une maison qui va se ressembler d'un petit peu partout donc genre là par exemple on aura une grande porte comme ici qui va d'ailleurs falloir que j'allez crafter c'est vrai que ouais ça pourrait être pas mal la fenêtre la fenêtre je crois si je dis pas de bêtises donc pas très bien on prend la porte comme ceux ci là au deuxième étage on va juste pouvoir mettre des murs comme ça ouais voilà on mettra aussi les fenêtres après ça va rentrer si je dis pas de bêtises à partir de là on va pouvoir placer les slopettes comme ceux ci oui 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 comme ceci ouais j'avais un doute et ce sera pareil de tous les côtés donc c'est pas très très compliqué ce sera une petite maison voilà peut-être après vers la gauche on aura une extension peut-être également par ici enfin une extension plutôt un autre bâtiment parce que faire une extension à cette maison ça risque de rendre un petit peu moche bref vous avez compris le truc dans tous les cas 99,9% et c'est le 100% et bah il est grand temps d'aller tester le griffon écoutez déjà juste au niveau des stats alors c'est vrai que je devrais peut-être les comparer parce que j'ai pas bien fait gaffe donc lui par exemple il a 150.000 pv lui 107.000 en sachant que j'ai mis quatre points bon déjà ça devrait être supérieur mais surtout par rapport à eux 82.000 85 ok ouais il ya déjà une grosse différence au niveau des imprints si on teste d'abord le level 1431 au niveau des dégâts il fait déjà du 13000 en pique d'accord et juste quand il tape il fait du combien du 1200 bon ça va alors toi par on va peut-être te mettre en cryopote parce que tu sers pas à grand chose et du coup lui en piqué il fait du combien du 21.000 ouais donc c'est presque le double ça ça commence bien honnêtement ouais alors attends juste comme ça il t'a pas du 2000 ouais ouais donc vraiment c'est pas mal en soi je pense que ça va plutôt pas mal me changer par rapport à l'argy ou même le ptera parce que non en vrai c'est bien mais moi ça me saoule il ya clairement moyen de le rendre op entre nous griffons pense que si je mets quelques points dans les dégâts ouais ça peut taper dans les 100.000 quoi que en vrai ça peut ouais ça peut peut-être pas taper à 100.000 on va juste mettre un autre point dans la vitesse puis on va déjà augmenter un petit peu dans les dégâts ce qui fait que je tape à du combien du 41.000 il ya clairement moyen de taper à du 100.000 non mais je pense qu'on peut se le dire c'est ouais alors attends juste comme ça il t'a pas du ouais 3862 d'accord plutôt pas mal surtout pour le timing ça va être ultra pratique ça je le dis mais ouais ouais ça ça fait très bien on va quand même augmenter un petit peu attendez est ce qu'il ya une salle de griffon alors griffon primal griffon saddle ouais d'accord donc c'est que pour les primo d'accord et griffon non je sais plus si je l'ai précisé mais là le griffon c'est avec un y voilà c'est pas avec un i et c'est pas non plus la même écriture mais niveau vitesse franchement voyez à moins que ce soit assez cool hein franchement ça alors ça va pas trop vite ça va comme vite mais ça va pas trop vite non plus d'ailleurs pour l'xp ça c'est génial le primal carquinos 940 en plus le coco au niveau des points on va je pense vraiment mettre pas mal sur les dégâts mais aussi un petit peu sur la vitesse et peut-être la stamme aussi ça peut servir et cette fois ci je tape à du 77000 bah c'est pas mal cette fois ci nous n'avons plus rien sur l'île nous avons actuellement trois spino qui sont en permanence en train de se reproduire et je me dis aller chercher des claims serait pas de trop parce qu'apparemment les oeufs ne peuvent pas éclore dans ce biome alors tac on va mettre un petit peu d'essence et on va surtout apprendre je pense les engrammes non parce que vu que je les ai reset il y a pas longtemps ouais c'est un peu compliqué électrique générateur bam c'est vrai que tout ce qui est électricité je l'ai pas encore fait en chez moi alors peut-être qu'à un moment on mettra un seul générateur pour toute la base mais je pense que pour l'instant on va en mettre un sur chaque île parce que j'ai pas vraiment envie de me casser la tête on va mettre imaginons trois même si un devrait largement suffire normalement tac ça on va en crafter deux multi lampes je pense pas que ce soit nécessaire d'en crafter en fait et ça pareil on va mettre deux câbles hop voilà c'est bon on a tout et tu te fous de ma gueule ça déjà oh là là vraiment c'est vraiment casse couille chaque fois ça repousse ah c'est un enfer c'est-il un vraiment bref alors ça on met ça comme ça très bien ça on met ça comme ça ok ensuite on va mettre normalement up le câble et ceci donc le câble comme ceci tac on met la petite prise on va mettre de l'essence à l'intérieur s'alimenter c'est parfait puis bah nous allons normalement juste pouvoir hop prendre les petits oeufs de spino je vais peut-être en faire grandir un ou deux je pense ok donc là j'ai eu des jumeaux sachant qu'ils naissent tous level 1490 j'ai pris chez gyrox ça au moins c'est cool est-ce que je pourrais avoir une femelle ok voilà parfait une petite femelle même deux femelles bah écoutez vous allez je pense me suivre en vrai on s'en fout un petit peu des imprimes donc bon voilà je pense qu'on va juste passer ça comme ça mais surtout je suis plutôt curieux de savoir jusqu'à quel level on peut aller même si clairement on va pas gagner 40 levels dans cet épisode sachant que je suis comme level 95 donc ça va monter relativement lentement et on a un mutant poids ah ouais c'est vraiment bien quand je m'attendais genre un mutant dégâts mais non non c'est vraiment oh nice des jumeaux très bien alors le griffon on va le tp on va pouvoir tuer logiquement tous ces spino alors il est level 1487 très bien nous prenons le gun en main puis bah c'est parti j'ai envie de dire voilà pour tuer les bébés spino ah ouais ça fait pas ouais ça monte lentement en fait je pensais que ça allait monter plus vite que ça le seul truc c'est que j'ai pas du tout mais genre du tout regardez combien de levels j'ai mis depuis le départ à temps 40 battant au pire je peux le calculer alors 14 plus 2 ça fait 16 plus 41 57 plus 1 ça fait 58 et bah du coup il nous reste encore un petit peu de level à prendre c'est mon perso j'ai gagné deux levels augmenté dans la vie je pense et encore dans la vie ouais voilà le level 96 ça par contre ça ça nous fait pas gagner énormément d'xp je pensais que ça nous allait nous en faire gagner un petit peu plus et aussi j'ai peut-être oublié de le préciser mais lorsqu'un bébé spino naît il donne obligatoirement une selle voilà de conflagrant spino donc bah imaginons on peut grainer ça mais mais c'est op en fait on va pouvoir vraiment se faire masse ressource alors bon autant vous dire que ça des perles de silice oh j'avais oublié ça en fait nice du coup on a bah en fait une ferme pour le ciment mais également pour les perles de silice pas c'est trop bien en fait c'est génial j'avais totalement fait zapper ça mais c'est beaucoup trop bien bon bah je vais devenir riche je pense l'argile est plus très utile pour l'instant et si je dis pas de bêtises le terrain encore moins et si il y a encore moins de bêtises les moutous encore moins vous allez pouvoir dégager voilà non mais c'est bien ça fait un petit peu de rangement et ça permet d'éviter quelques lags pour le premier pont je le verrais bien idéalement peut-être comme ça en vrai ouais il devra juste aller jusqu'à l'île en face qui sera en soit pas très très compliqué et par contre pour ce pont là ça va être un petit peu plus complexe là je dois bien viser et pas faire d'erreur donc c'est un petit peu compliqué mais on va je pense le faire partir peut-être ouais comme ça je dirais ouais ça a l'air pas mal après j'avoue c'est peut-être un petit peu con puisque faudra le prendre deux traviole pour ensuite aller tout droit c'est pas ouais c'est pas idéal mais on va faire avec je pense au niveau des spinots ils sont actuellement quatre femelles si je dis pas de bêtises pour un mâle c'est en train de se reproduire voilà tout doucement j'ai dû placer des fondations sur l'île sinon à chaque fois il y avait un rip hop et je pensais que le générateur allait empêcher ça mais pas du tout c'est en train de se reproduire c'est en train de faire des oeufs le seul truc c'est que je pense qu'il va en falloir plus que prévu parce que je pensais que ça allait donner plus d'xp alors surtout des levels 1490 quoi c'est quand même assez haut level bon bah je vais laisser tourner je pense ouais y'a que ça après je peux peut-être encore en faire éclore peut-être deux ou trois histoire d'avoir encore des femelles supplémentaires genre bah génial j'ai encore des jumeaux mais c'est vraiment génial enfin deux paires de jumeaux ou des triplés alors on va tuer le premier mâle ici on va tuer le deuxième mâle ici et puis on va les attirer un petit peu plus loin pour que ça grandisse correctement voilà on va évidemment récupérer la selle hop comme ceci c'est vraiment trop bien moi je vous le dis une fois qu'on aura une belle ferme ça ça va être plutôt pas mal et au niveau des levels j'ai gagné un level ouais bon ça va c'est correct level 98 je dirais que ça fait environ deux trois heures que je suis resté fk et c'est la première fois que je vois des spino qui arrivent avec l'or voilà on en est triplé bah pourquoi pas j'étais à la base sur le point de reprendre le record et ils ont pop devant moi j'étais clairement pas prêt enfin après peut-être qu'il y en a qui ont spawn mais il me semble pas mais au total j'ai 85 petits neufs ça fait beaucoup peut-être juste mettre le petit gamme à trois je vais tp le griffon je vais déjà tuer ces trois ici bam bam et bam nous avons également un primal carquinos voilà je me dis que ça fera un petit peu d'xp mais dans tous les cas nous allons pouvoir passer à l'éclosion des oeufs est ce qu'on va faire éclore les 85 je sais pas mais l'objectif c'est de voir jusqu'à combien de level peut aller le griffon et en y réfléchissant je devrais peut-être mettre le générateur autre part mais bon tout le flemme donc on va juste le faire éclore ici de toute façon désormais il n'y a plus besoin de désactiver la promenade à chaque fois donc ça c'est cool mais là j'ai l'impression qu'on peut augmenter beaucoup plus de level donc c'est pour ça j'aimerais bien faire quand même mon petit test et en même temps ça me permettrait peut-être d'augmenter mon personnage genre peut-être au level 105 minimum sur le personnage ça je sais on peut au moins monter jusqu'au level 135 sans faire de boss ou quoi et environ 85 spino plus tard je pense qu'on peut dire que nous avons enfin terminé de tout tuer déjà au niveau des levels sur mon personnage j'en ai gagné 9 ça c'est plutôt bon on va essayer d'augmenter un maximum dans le poids également un petit peu la résistance un petit peu dans la speed puis dans la vie je pense ouais level 107 en revanche le griffon n'a gagné que 10 niveaux ok il a par contre loup de quelques selles oh putain ça en fait beaucoup on va augmenter les dégâts pourquoi j'ai mis un point dans le poids je sais pas du tout mais ouais dans la vie et principalement dans les dégâts il lui reste encore des levels à prendre ceci dit j'ai pas entièrement terminé il m'en reste encore un petit peu mais c'est vraiment long c'est aïe 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 si je dis pas de bêtises ça fait 72 levels ok et je peux encore prendre des niveaux alors est ce que c'est pas 73 de base j'ai un gros doute il faut absolument je prenne encore un niveau je dois savoir vraiment c'est simple tant que j'ai pas passé mon niveau j'arrête pas l'épisode par contre je serais totalement dégoûté en fait de perdre ce griffon assez rapidement j'ai gagné oui nice ok j'ai gagné un level donc là je le mets et je peux encore prendre des niveaux ok donc ça veut dire qu'on peut aller au delà de 73 niveaux ah bah c'est bon à savoir ça au moins ouais c'est bien le problème c'est que pour réaliser mon vrai objectif ça va être très compliqué je pense qu'on en fait je sais même pas si on va réussir il doit y avoir des trucs à mon avis qui donne masse xp mais je sais pas les dinos primales en donne normalement pas mal mais alors est ce qu'il ya des primales spino ou des trucs comme ça alors là j'en sais rien de toute façon ça on le saura je pense au fur et à mesure de la série en espérant que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à lâcher votre petit like également à vous abonner à la chaîne ça fait toujours plaisir je le répète mais comme dit normalement début de l'épisode un concours se trouve sur le discord si jamais vous êtes intéressé et puis en tous les cas c'était starkey à la prochaine et puis au salut tchuss 1 2 2 1 1